Passons à la pratique côté PHP, ceci est la vidéo 2 de la réalisation de notre première application web. On avait vu dans une première vidéo comment paramétrer GitHub et comment démarrer notre projet pour pouvoir commencer à coder en vérifiant que tous nos serveurs sont finalement fonctionnels. On avait Apache, Samba, PHPMyAdmin, MariaDB, en suivant le tuto sur la vidéo installée PHPMyAdmin sur Debian 11. On a créé son repository sur GitHub, on a ouvert son dossier sur Visual Studio Code et on a affiché notre premier commit et envoyé notre premier push sur GitHub. On va pouvoir programmer maintenant notre première fonctionnalité qui était se connecter sur notre application web. Par rapport au TP que j'avais donné, il est ici. Là, on va s'occuper de cette première fonctionnalité qui est la connexion et on verra que la déconnexion est tout aussi simple. Je rappelle que comme c'est une vidéo pour débutants, la sécurité sur notre application web sera quasiment nulle puisque la sécurité s'améliore en corrigeant son code et en ajoutant du code de contrôle pour contrôler toutes les données et sécuriser au maximum les transferts d'informations. Dans cette vidéo, on va s'occuper quasiment d'aucun principe de sécurité puisque sinon ça va rendre le code trop compliqué pour un débutant. Mais on se servira de ce code implémenté pour pouvoir voir déjà dans une prochaine vidéo quelles sont les sécurités qu'on peut mettre en place aussi facilement sur son code. C'est donc parti pour la création de ce formulaire au niveau du code. Donc je suis sur ma page index.php, prêt à coder. Le résultat de cette fonctionnalité est la suivante. Ça m'affiche bien. Coucou, je suis le film TP, noté film 2. Et je vais commencer par la première étape qui est de créer un formulaire pour me connecter à ma base de données. On va créer une balise form pour dire que c'est un formulaire. On va l'ouvrir, bien sûr, on va la fermer. On s'arrange pour être bien dans l'adentation. Au niveau du formulaire, on a besoin de deux propriétés très importantes qui sont l'action pour savoir ce qu'il se passe au moment où on lance le formulaire. Donc là, l'action sera un chargement de page. Le fait de mettre guillemets, guillemets, c'est-à-dire que ne pas mettre d'action, ça veut dire qu'on rafraîchit la même page. On va traiter le formulaire sur la même page. Et on va mettre une méthode qui est la méthode d'envoi de requête HTTP. Et on va passer par une requête HTTP de type post. Pour créer un champ de formulaire, c'est le input. Et la balise input, elle est de type texte si on veut afficher le login. Donc en HTML, je vais mettre juste login devant. Je vais avoir le champ ici. Le password, je fais aussi un input de type password. Cette fois-ci, ça va permettre de remplacer les lettres par le petit point. On peut tester ce formulaire en sauvegardant. J'actualise ma page. J'ai bien ici un champ pour entrer du texte. Et un champ ici pour avoir cet effet password. L'input type comme cela ne fonctionnera pas pour récupérer des informations. PHP a besoin de savoir de quel champ on parle. Donc il faut lui rajouter un nom pour être sûr que PHP va le retrouver. Donc ici, on va l'appeler la propriété name, on va l'appeler login en minuscule. Et sur le deuxième, on va l'appeler pass. Généralement, on met les mêmes champs que la BDD. Je rappelle que notre BDD est la suivante. On a une table user dans notre film. Donc user possède un login et pass. Donc je vais bien respecter l'orthographe pour être sûr de ne pas me tromper. Et maintenant, j'ai besoin d'un bouton pour pouvoir lancer mon formulaire. Donc c'est un input, bouton input de type cette fois-ci, submit. Et donc input type submit, je lui mets aussi un name, je vais lui dire que c'est mon bouton de connexion. Je sauvegarde, je lance mon site, un login, un password et un bouton envoyé. Si je clique dessus, mon formulaire va être traité, il va être envoyé. Il ne se passe rien puisque je rafraîchis ma page et je raffiche toujours le formulaire. La deuxième étape maintenant, une fois qu'on a créé le formulaire, c'est créer tout de suite le traitement du formulaire. C'est-à-dire qu'on va créer le petit bout de code qui va attraper les informations post qui sont envoyées pour pouvoir les analyser et les traiter. Donc le traitement du formulaire, généralement, on le fait avant le formulaire et on le fait en PHP. On commence toujours par un if i7. If, parenthèse, parenthèse, crochet, crochet. Et là, on va appeler la fonction i7 qui attend en paramètre une variable. Ça permet de dire est-ce que la variable existe ou non. Si je mets par exemple $i, je vais mettre echo i existe et je vais mettre echo i n'existe pas pour vous montrer le mécanisme. Je vais les points vers ici. J'affiche la page, i n'existe pas ici. Si je crée une variable $x égale à 2, il va me dire i existe. C'est bien une méthode qui me permet de dire si oui ou non la variable qui est ici existe. Donc la variable que je vais tester, c'est le $ underscore post. Donc c'est un tableau. Petit rappel sur le $ post de tableau. Donc une variable quand elle est à décrocher, c'est un tableau. Et pourquoi $ underscore post est un tableau ? Et bien c'est le mécanisme des formulaires. PHP va récupérer toutes les valeurs qui transitent dans le HTTP sous forme de formulaire post. Il va prendre tous ces variables. Donc il va prendre les variables ici de mon formulaire login, pass et connexion. Et il va mettre ces variables dans un tableau qu'on appelle le tableau $ post. Et à quel indice il le range ? Et bien il le range aux indices des noms qui sont identifiés, qui sont paramétrés dans le formulaire. Donc on aura le champ login, pass et connexion. Donc ici $ post, si je mets le mot connexion, il va pouvoir me dire si j'ai appuyé le bouton ou si je n'ai pas appuyé. Je n'ai pas appuyé sur le bouton. Comme on peut les constater, je n'ai pas appuyé sur le bouton. Si je charge la page, je n'ai pas appuyé sur le bouton. Si j'ai appuyé sur le bouton, il va me dire j'ai appuyé sur le bouton. Donc i7 va vérifier que dans $ post, il y a bien une variable connexion qui vient d'arriver. Et elle n'arrive uniquement que si la personne a cliqué sur le formulaire. Voici comment on peut interpréter l'arrivée d'un formulaire. Ici, je vais dire veuillez vous identifier. Et ici, c'est ici que je vais mettre traitement formulaire. C'est ici que je vais vérifier les variables. Donc je vais afficher la variable $ post. Donc je vais mettre entre guillemets. Vous avez saisi deux points. J'accroche ma variable avec le point pour l'afficher. Donc là, je vais afficher le login. Je raccroche du texte. Donc là, je vais dire je vous avais saisi nanani et nanana. Donc le $ post passe en login et passe. En password. Vous avez saisi le login. Et je finis par un point virgule. Sauvegarde. Voyons voir ce qu'il nous dit. Ici, veuillez vous identifier. Forcément, je n'ai pas encore appuyé sur le bouton. Si je n'appuie pas sur le bouton et que je recharge ma page, voilà ce qui s'affiche. Si j'appuie sur le bouton, je vais rentrer donc un login pour qu'il soit visible. Je vais mettre 1, 2, 3, 4 en mot de passe. Si je fais envoyer, il va me dire vous avez saisi le login Julien et 1, 2, 3, 4. J'ai maintenant quelque chose de très important. J'arrive à partir de mon code à récupérer le login de la personne et son mot de passe. Je vais donc pouvoir aller voir en base si ce login et ce mot de passe sont bien situés dans la base. Si le login et le mot de passe sont dans la base, c'est que la personne a bien saisi son bon login et son bon mot de passe. Donc voici le code maintenant pour pouvoir se connecter à une base de données. C'est la création de l'objet PDO. Donc pour cela, je suis obligé de le mettre dans un try-catch. Donc je fais mon try-catch. Try-catch, ici, ça me permet d'afficher le message derrière au cas où. Et là, dans ma création de BD2, j'ai besoin d'avoir l'IP du serveur. Donc l'IP du serveur, c'est égal à ça. Donc dans mon cas, c'est égal à ça. C'est l'IP où est phpMyAdmin. On a besoin d'avoir le nom de la base, le nom de la base. Moi, le nom de la base, ça va être notre film que je vais mettre ici. Et je vais avoir besoin d'un login et d'un mot de passe. Je vais avoir besoin du login qui est root. Je ne sais pas encore d'ailleurs, je vais les déterminer. C'est le login du privilégié, privilége, donc je l'appelle site web, et le mot de passe du privilégié. Donc le password, ici, privilégié. Alors à quoi correspondent ces deux choses ? Donc je vais les mettre dans la liste. Donc ici, c'est bien ça. Et ici, c'est bien le mot de passe. En fait, le login, le privilégié, donc le login et le password du privilégié, ce sont des users qui sont privilégiés à se connecter à la base. Donc ça n'a rien à voir avec le serveur MariaDB. Ça n'a rien à voir avec la connexion à phpMyAdmin. C'est vraiment propre à votre base de données. Donc pour cela, il faut aller régler des privilégiés dans la base de données. Donc dans ma base de données ici, NotFilm, en fait, je vais aller cliquer sur l'option privilège. Et je vais créer un nouvel utilisateur. Donc je vais ajouter un compte ici et je vais l'appeler site web. Je crois que je l'ai déjà mis. Je l'ai déjà mis. User web. Donc je vais pouvoir créer site web, ajouter un compte utilisateur, je l'appelle web. Le mot de passe, vous mettez ce que vous voulez, mais généralement, je mets le même si c'est en local pour faire vos tests. Et là, je vais lui donner accès, comme c'est l'utilisateur uniquement du site web, je vais lui donner accès au select, aux inserts, aux updates, aux delete et pouvoir aussi insérer des fichiers. J'exécute. Maintenant que j'ai un privilégié dans mes comptes utilisateurs, pour ma base, NotFilm, eh bien j'ai site web. Le petit pourcentage permet de dire que mon site web peut se connecter de n'importe quel serveur web. Mettez ça au départ. Ce n'est pas du tout sécurisé, mais ça pourrait éviter bien des soucis quand vous êtes débutant. Donc ici, je mets privilège site web avec une majuscule et password avec une majuscule. Je vais vérifier que ma base de données fonctionne. Donc rien qu'avec ce code, soit ça va se connecter, il ne va rien se passer. Je peux mettre un echo connexion OK. Ou soit je vais avoir une erreur. Je lance mon application. Ici, c'est bien marqué connexion OK. Il peut arriver deux problèmes de refus de connexion à cette étape. Premièrement, c'est parce que votre bind adresse de serveur n'est pas positionné sur 000. Je vais vous montrer où il faut vérifier cela en question. Et deux, c'est un problème de login et de mot de passe ou d'IP. Ça veut dire que s'il y a un accès refusé, c'est que ces informations-là ne sont pas bonnes avec ce que phpMyAdmin propose ici. Donc les erreurs, c'est soit ici, vous n'avez pas la bonne IP ou le nom de base n'est pas le bon et le login et le mot de passe ne sont pas bons. Donc ça, ça correspond au paramétrage que vous pouvez avoir sur phpMyAdmin. Ici, quand vous êtes sur notre film privilège, vous vérifiez que vous avez bien un user qui se connecte en pourcentage et vous vérifiez bien le login et le mot de passe. Sinon, vous recréez votre utilisateur. Vérifiez aussi l'IP. On va maintenant vérifier le deuxième cas possible, le problème d'accès dans MariaDB. Donc on va se rendre dans les fichiers de config de MariaDB. Donc les fichiers de config, c'est toujours pareil. C'est ETC, le nom du serveur, donc MySQL. MariaDB, c'est MySQL. On va se rendre dans le MariaDB.conf, donc le dossier MariaDB.conf et on va se rendre dans le fichier 50-serveur. Donc on va faire un nano 50-serveur pour aller dans ce fichier-là. Et là, on va vérifier les choses suivantes. Donc on est vraiment en zéro sécurité, mais ça va nous permettre, en gros, de ne pas avoir de problème d'adresse IP. Ici, on va mettre le binarès à 0.0.0.0. Ça permet, en fait, que la base de données puisse être accessible depuis n'importe quelle IP. Vous faites CTRL-X pour sauvegarder et surtout, vous faites bien un service MySQL Restart pour redémarrer votre application et votre serveur de base de données. Et normalement, si tout se passe bien, vous pouvez maintenant avoir une connexion OK ici de valide. Maintenant que notre base de données est connectée, on va pouvoir aller vérifier avec une requête notre login et notre mot de passe. Votre requête va être exécutée ici. Traitement du formulaire. On va vérifier en base que le login et le passe sont bien en BDD. Petite astuce qui peut avoir son charme, c'est ici de mettre une value automatique pour éviter à chaque fois de saisir son login et son mot de passe. Au bout d'un moment, c'est fort pénible. Donc là, je vais écrire value julien et regarder ce qui se passe. Si j'actualise le passe, mon champ est déjà renseigné. C'est plutôt pratique. Je vais faire la même chose pour le mot de passe. value julien puisque moi, mon login était julien. Donc là, normalement, j'ai bien un mot de passe prédéfini par défaut. Ça m'évitera à chaque fois de le remplir. C'est bien pratique. J'enlève ici le connexion OK puisque de toute façon, maintenant, on sait que ça marche. On n'aura un message qu'en cas d'erreur. C'est parti pour la création de la requête. Donc la première étape est de créer une requête. Donc je vais me créer une petite variable. Je vais l'appeler requête SQL et je vais rentrer ma requête ici. Donc ma requête, si vous ne savez pas faire une requête, vous pouvez vous aider de phpMyAdmin. Vous allez dans phpMyAdmin, vous cliquez sur votre base de données, vous cliquez sur la table, vous cliquez sur SQL et là, on peut constater qu'il y a déjà des requêtes faites. Donc je peux avoir la requête insert, update, delete, select. Donc nous, on va faire un select. Je vais sélectionner tous mes champs. On peut faire select étoile, from user et là, je vais mettre where. On va choisir dans la table, on va aller chercher là où le login égale quelque chose, end, le pass égale autre chose. Si j'exécute cette requête comme ça, normalement, il ne me retourne rien. Ma SQL a retourné un résultat vide. Si je mets Julien et que le pass égale Julien, il me retourne un résultat. Affichage des lignes totales de 1. J'ai bien un résultat. Si je mets un mauvais mot de passe, il me retourne un résultat vide. Donc là, on peut comprendre que la seule façon de faire une requête, c'est celle-ci. On va faire un select étoile, from user, where.login, machin, égal bidule. Donc la requête, on va la positionner ici. On va faire select étoile, from user, on peut aller à la ligne, on veut pour ça au plus clair. Where.login égale Julien, end.pass égale Julien. Mais ça, ça veut dire que tout le monde pourrait se connecter quand il rentre ici. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'à la place de Julien, on va aller mettre notre variable $post.login parce que c'est celle qui vient du formulaire et on va pouvoir comparer ce que l'utilisateur met dans son formulaire avec ce qu'il y a dans la base. Donc si je mets le bon mot de passe, normalement, je me connecte. Sinon, pour exécuter une requête, il faut utiliser l'objet pdo. Donc l'objet pdo, c'était celui-ci, pdo, flash, query, pour lancer une requête et je lui passe la requête en question. Donc là, il va exécuter la query. Pour vérifier si j'ai un résultat, donc le pdo va me mettre tout le résultat dans un résultat, résultat égale machin, et on va vérifier que ce résultat qui est un SQL pdo statement, on va compter ses résultats. Donc résultat, flash, work count. Si les résultats sont supérieurs à zéro, on a trouvé, on a trouvé le bon login. Ça veut dire que la personne s'est connectée. Sinon, on va afficher mauvais login. On va afficher ça d'ailleurs. Nanani, nanana, n'est pas le bon password. On va prendre ça, ça on n'a plus besoin et on va dire, on va faire un écho, on va dire le login machin et le password bidule n'est pas bon. Alors, Raccoon, c'est une méthode, du coup, c'est bien parenthèse, parenthèse, parce que c'est bien la méthode pour cet objet résultat. Résultat est un objet puisque pdo query va retourner, la méthode query va retourner un objet de type pdo statement. On peut le mettre ici, résultat sera de type pdo statement. On va voir un peu ce qui se passe au niveau du code. Donc, veuillez vous identifier, je vais envoyer les deux. On a trouvé le bon login et le mot de passe, Julien, Julien. Si je mets une erreur, c'est par exemple si je mets un mauvais login, on a le login Julien 2 et le passe Julien n'est pas bon. Et si je fais ça, on aura le login Julien et le passe Julien 2 n'est pas bon. Si je mets un login ou un mauvais mot de passe, c'est pas bon. Par contre, si je mets le bon login, on a trouvé le bon login. Julien, Julien, ça fonctionne. On a donc maintenant un mécanisme qui permet de dire à une personne, si elle rentre le login et le mot de passe, on peut savoir si c'est la bonne personne, si elle est connectée en base ou et on va devoir maintenant enregistrer cette variable dans une session. Je vous invite quand même à revoir le mécanisme de la session, donc la vidéo qui est la suivante pour bien comprendre comment ça fonctionne. Si vous avez déjà vu cette vidéo et que vous voyez à peu près ça fonctionne, vous pouvez suivre le code parce que vous arriverez à comprendre ce que je fais maintenant. Et après, on enchaînera sur la création de la session. Donc, on fera en sorte que la personne, une fois qu'elle est connectée sur son application, on pourra avoir cette information tout le temps sur les pages et on ne sera pas obligé de redemander à l'utilisateur de se reconnecter.